Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour l'actu jeu vidéo du jour. Comme d'hab, les meilleurs news jeux vidéo, on attaque direct avec du Black Meat Wukong. Rien de spécial à vous dire dessus, hormis qu'il y a un nouveau trailer qui a été publié. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas des nouvelles du jeu. Nouveau trailer de gameplay qui est assez court, il fait 1 minute 39. N'hésitez pas à aller le regarder si c'est un jeu qui vous intéresse. Comme d'hab, magnifique. Globalement, ce qu'on y voit, c'est des choses qu'on avait plus ou moins déjà vues. Mais voilà, ça relance un petit peu l'intérêt autour de Black Meat Wukong. Je vous rappelle que c'est un South-like. Il est prévu pour le 20 août prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Voilà, c'est la date de sortie actuellement fixée sur le jeu. On bascule du côté de chez l'Ariane Studio. Et ils ont monté un 7ème studio. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais l'Ariane Studio, donc ceux qui ont fait Baldur's Gate 3, ont beaucoup de studios en réalité, qui travaillent tous ensemble sur des mêmes projets. Et là, ils en ont ouvert un nouveau. Forcément, Baldur's Gate 3 a fait un très grand succès et a rapporté beaucoup d'argent. Donc c'est à Varsovie que l'Ariane Studio va ouvrir son nouveau studio. Pour mémoire, Belgique, Malaisie, Canada, Irlande, Espagne, Grande-Bretagne et maintenant du coup, Pologne. Dans l'armée stage, ils précisent que l'Ariane Studio travaille sur deux RPG très ambitieux. Et que leur nouveau studio va donc renforcer les équipes déjà en place pour travailler sur ces fameux deux RPG. Il y a des offres d'emploi qui ont déjà été mises en ligne pour le recrutement au sein de ce nouveau studio polonais. Du coup, voilà, deux projets ambitieux. On sait que ce ne sera pas un nouveau Baldur's Gate. Ils ont lâché la licence Donjons des Dragons. Donc ce sera deux nouveaux RPG. On verra ce qu'ils nous proposent. Côté Palworld, il va y avoir des nouvelles informations qui vont être données au Summer Game Fest. Vous le savez, Palworld a fait un très gros démarrage. Et actuellement, il subit une grosse perte de joueurs, des intérêts des joueurs d'une manière générale. Parce qu'il y a un clair manque de mise à jour de contenu sur le suivi du jeu. Voilà, c'est un jeu qui se veut jeu service. Forcément, il faut enquiller derrière le contenu. Et ce n'est pas trop le cas, certainement. Parce qu'ils n'avaient pas anticipé, de toute façon, ce n'était pas possible d'anticiper le succès du jeu à la base. Mais avec tout l'argent qu'ils ont réussi à générer, ils ont pu mettre en place les équipes nécessaires pour créer du contenu. Donc ça va prendre un petit peu de temps avant la première arrivée, des grosses nouveautés, des grosses fonctionnalités. Mais logiquement, il devrait y avoir un sacré suivi derrière. Et bien, on saura tout ça à l'occasion du Summer Game Fest. Il y a des fonctionnalités qui ont déjà été montrées, comme l'arène et ce genre de trucs. Ici, on aura des fonctionnalités très attendues, d'après ce qu'ils disent. Donc c'est un petit teasing. A voir où est-ce qu'ils se positionnent, certainement dans la conférence Xbox. Mais qui sait ? Peut-être, vu qu'il y a eu pas mal de rumeurs sur une version PlayStation 5, peut-être qu'ils se positionneraient aussi sur la conférence de Sony pour présenter leur version PlayStation 5. C'est totalement possible aussi. On va basculer Dragon Ball et Dragon Ball Sparking 0. Jeu très attendu. On aurait une rumeur sur le lancement. Alors ce qu'on sait, c'est que le jeu est prévu sur 2024. Et c'est tout ce qu'on sait de manière officielle. On a ici une nouvelle trouvaille faite par un data miner. Il est parvenu à obtenir des informations stockées dans le site officiel de Bandai Namco. Le hacker, on va l'appeler comme ça, a trouvé la date de sortie de plusieurs titres annoncés et non annoncés par l'éditeur. Et lui, il nous donne du coup la date théorique, qui est en tout cas mentionnée sur le site. C'est le 1er octobre 2024 pour Dragon Ball Sparking 0. Pas de confirmation de manière officielle. Lui, c'est ce qu'il a obtenu sur le site. Est-ce que c'est la vraie date ? Est-ce que c'est pas la vraie date ? Logiquement, ça devrait être la vraie date. Sauf si elle a changé. Mais si elle a changé, vous avez compris, ce ne sera pas bien plus loin. Vu que 1er octobre, ce n'est clairement pas une date butoir qui nous arrive de voir de temps en temps. Là, ça semble assez cohérent. On va enchaîner avec le re-remake. Parce qu'on va pouvoir l'appeler comme ça, de Resident Evil 1er du nom. On en a déjà parlé, il y a eu des rumeurs là-dessus. Et ça commence à s'amplifier, cette rumeur justement. Ce qu'on savait initialement, c'est que c'était un nouveau remake de Resident Evil. Que le lancement était prévu sur l'année 2026. L'objectif était de fêter dignement les 30 ans de la licence. Ici, on a d'autres informations. Le nom de code du jeu serait actuellement Biohazard RE1. Il aurait un rythme plus lent que Resident Evil 2 remake. Le lore serait aussi exploré en profondeur par rapport à l'opus de 1996 et également celui de 2002. Une nouvelle caméra à la troisième personne serait de la partie et les arrière-plans ne devraient plus être des pré-rendus. Ce qui est censé améliorer grandement les graphismes et l'éclairage de chaque pièce. Étant donné le nombre limité de zombies à l'intérieur de ce premier opus, chaque monstre devrait bénéficier d'un modèle unique. Également, plus de balles devraient être nécessaires pour abattre les créatures et les fameux Crimson Heads seraient de retour. Évidemment, tout ça, c'est que de la rumeur. Mais voilà globalement ce qu'on a autour de Resident Evil. Bonne nouvelle aussi pour tous ceux qui aiment les jeux dans l'espace. Et là, pour le coup, c'est certainement le jeu le plus ambitieux dans l'espace jamais créé. Peut-être même le jeu le plus cher jamais créé. Star Citizen, ça vous parle très certainement. Sachez que vous pouvez le tester actuellement gratuitement, sans débourser le moindre centime. Et cette version gratuite est disponible jusqu'au 29 mai prochain. En fait, le studio a lancé un événement qui s'appelle Invictus. Et il en a profité pour inviter toutes les personnes n'ayant jamais acheté le jeu à s'y essayer durant cette période. Il est possible de tester 87 véhicules militaires et l'ensemble des vaisseaux seront disponibles dans cette version d'essai. Il précise que d'autres surprises seront dévoilées dans les jours à venir. Donc, il faudra voir ce qu'ils préparent derrière. Il va vous falloir créer un compte sur le site Cloud Imperiod Games et télécharger le launcher, évidemment. Si vous voulez, vous essayez à tout ça. On va basculer du côté de chez Assassin's Creed et on aurait des informations sur les chiffres de précommandes assez importantes. C'est Tom Anderson, journaliste, qui prétend avoir des informations sur les données chiffrées concernant les précommandes d'Assassin's Creed Shadow. Il dit que ça s'annonce très solide. Donc, s'il dit ça, c'est qu'il y a un intérêt. Ça veut dire que Ubisoft a vendu pas mal de précommandes déjà. Et pourtant, ce n'est pas forcément donné. Il y a un collector qui est quand même à 280 euros, mine de rien. Et les figurines sont vraiment jolies, c'est vrai. Mais 280 euros quand même. On ne va pas se mentir, ça commence à faire un sacré budget. Tout ça se vend comme du petit pain. Donc, finalement, les petites polémiques qu'on a entendues concernant le personnage de Yasuke, concernant la connexion obligatoire aussi, connexion obligatoire pour installer le jeu, pas pour jouer. Voilà, toutes ces polémiques n'ont pas du tout impacté les ventes. C'était à s'y attendre. En plus, on est vraiment dans la hype de Ghost of Tsushima en ce moment. Donc, le truc Samurai Ninja Japon, ça marche bien. C'est très tendance. Donc, voilà, les précommandes sont au rendez-vous pour Ubisoft. Et justement, on a une transition toute faite pour Ghost of Tsushima. On a appris via SteamDB que le lancement s'est plutôt bien passé. Ils ont eu un pic de 57 000, 58 000 allées arrondies joueurs simultanés sur Steam lors des premières 24 heures. Donc, ils ont fait mieux que Horizon Complète Édition, par exemple, Horizon Zero Dawn, qui était à 57 000 globalement utilisateurs. Aussi, des notes très positives. Plus de 4 300 avis, 85% d'évaluation positive. C'était très bien pour le lancement. Mais ça a continué à s'amplifier derrière, vu que maintenant, on a eu un pic atteint de 77 150 joueurs simultanés sur Steam. Ce qui fait que ce jeu, Ghost of Tsushima, passe à la deuxième place sur la liste des jeux First Party PlayStation qui sont sortis sur PC. Il est donc passé devant Spider-Man, mais aussi devant God of War, qui avait atteint les 73 500 utilisateurs simultanés. Donc, il l'a dépassé, mais de pas beaucoup. La première place, vous le savez, est à Helldivers 2. C'est 458 000 joueurs connectés simultanés. On en est très, très loin, mais forcément, ce n'est pas le même genre de titre. Donc, c'est très, très bien. Je vous rappelle que ça ne veut tout dire et rien dire, le nombre de joueurs connectés. Mais ça nous donne aussi un ordre d'idée sur le chiffre de vente d'un jeu. Forcément, s'il y a 77 000 personnes connectées en même temps, ça veut dire déjà qu'ils ont fait au moins 77 000 ventes. Mais surtout qu'il y a eu beaucoup de ventes. Plus ce chiffre de joueurs simultanés est gros, plus ça veut dire que le jeu s'est bien vendu. Globalement, c'est ça qu'il faut comprendre. On retourne sur Ubisoft et ils nous ont parlé de X-Defiant, leur politique de commercialisation des micro-transactions. Donc, le lancement, c'est tout juste demain. Ça se fera le mardi 21 mai. Et ils reviennent sur ça, le lancement sur console et PC. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'avais oublié de vous en parler dans la vidéo des sorties de la semaine. X-Defiant, c'est un free-to-play. Tout le monde pourra y jouer gratuitement. Et qui dit free-to-play, dit donc micro-transactions, évidemment, pour rentabiliser le jeu. Ubisoft, c'est voulu rassurant ou plutôt rassurant. Moi, j'ai envie de vous dire, pas totalement rassurant non plus. sur les mécaniques P2Win. A priori, ce qu'ils le disent eux-mêmes, pas de mécanique P2Win. Ceux qui savent pas ce que c'est, une mécanique P2Win, c'est donner à des joueurs qui payent la possibilité d'être plus forts. En gros, de prendre l'avantage sur les autres joueurs. Ça peut être, par exemple, d'acheter une arme qui a une meilleure cadence de tir que l'arme qui est distribuée aux joueurs habituels. Et du coup, ils auraient un avantage à dépenser de l'argent sur les autres joueurs. On est sur une mécanique P2Win. Donc, ça, il n'y aura pas dans X-Defiant. Mais il y aura des mécaniques P2Fast. Ce n'est pas du tout mentionné ici. Mais on peut voir qu'il y aura, par exemple, qui sera proposé en version payante pour pouvoir la débloquer instantanément. Alors qu'en temps normal, il vous faut 700 000 points d'expérience. Donc, elle se débloque plus tard dans le jeu. Il y aura des récompenses qui seront accessibles via des défis quotidiens ou hebdomadaires. Un pass de combat qui aura une version gratuite, une version payante. Des trucs via Ubisoft Connect, des trucs via Twitch Drop, etc. Mais voilà, vous l'avez compris, le jeu permettra de débloquer des éléments plus rapidement si vous achetez directement. Mais ils l'ont reprécisé. Tout ce qui est achetable et qui fait partie du gameplay, on va dire, sont débloquables gratuitement par les joueurs dans le jeu. Il suffira de prendre le temps nécessaire pour pouvoir les débloquer. Donc, on est clairement sur du P2Fast. Moi, P2Fast multijoueur, c'est du moins 4 points dans ma section boutique quand vous regardez mes tests. Donc, pour moi, ça reste quand même assez grave. À mon sens, un bon jeu multijoueur free-to-play, c'est un jeu qui ne propose que des contenus payants, de skins ou de trucs qui n'ont vraiment aucun impact sur le jeu. Là, le P2Fast, c'est donc payer, dépenser de l'argent pour aller plus vite que les autres joueurs qui ne paient pas. Voilà, ça reste encore, à mon sens, quelque chose que je n'aime pas beaucoup. On revient sur Redfall parce que, vous savez, il y a eu la fermeture du studio. Et on a appris qu'il y avait une mise à jour pour Redfall qui était prévue, qui allait permettre de jouer au jeu sans la connexion obligatoire. En fait, ça allait faire sauter cette connexion obligatoire. Bon, Bethesda a mis un communiqué de manière totalement officielle. Il va bien y avoir cette mise à jour, pas forcément complète. D'ailleurs, il parle surtout du fait de ne plus avoir besoin de la connexion Internet obligatoire pour jouer au mode solo. Pour jouer en multi, il vous faudra forcément Internet. Mais pour la version solo, du coup, la mise à jour sera bien déployée pour pouvoir jouer tranquille de votre côté. Bah écoutez, on a terminé cette vidéo d'actu. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, petit abonnement, petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A la plus, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501